J'ai eu cette question d'un élève et c'est un peu ce qui a fait que je me suis dit je ne peux pas être prof. J'ai un élève un jour qui m'a demandé, il m'a dit madame mais en fait pourquoi elle ne tombe pas enceinte quand on est cinq ? Nicole Ferroni, rebonsoir. Oui, rebonsoir. Alors vos parents étaient professeurs au Maroc. Oui. Vous êtes nés d'ailleurs à Casablanca. Oui. Est-ce que c'est le fait d'être éloigné de la France qui leur a fait penser que le prénom Nicole était encore utilisable ? Non, en fait l'histoire est beaucoup plus glauque que ça. En fait c'est le prénom d'une ex de votre père qui est morte d'un cancer, c'est très comique. Non, la soeur de l'ex. Évidemment avec un prénom pareil, vous recevez sans arrêt des pubs pour des sonotones, pour des baignoires à porte, pour des abonnements gratuits à notre temps. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai, c'est vrai, du coup j'ai découvert le monde de la pub par cet intermédiaire. Je pense que statistiquement on envoie les pubs en fonction des prénoms, c'est que Nicole... Alors votre mère elle c'est différent, elle s'appelle Elfride. Oui, mais ça va, elle a un deuxième prénom qui est Erad. Ah oui ça va, mais non c'est quand même... Donc ça rattrape. Quand elle se présente on dit à vos souhaits en général. Alors Nicole, vous étiez professeur de biologie dans les quartiers nord de Marseille. Vous vous êtes dit si j'ai survécu à ça finalement, je peux monter sur scène, faire de la radio et même une émission avec Frédéric Lopez. Je veux dire quand on a... Ah oui, oui c'est ça. Vous avez tout connu vous. Ah oui, oui, c'est toutes les tempêtes, toutes les aventures, moi je l'ai fait. En fait vous vous retrouviez en train de montrer des vidéos à des collégiens sur la reproduction des grenouilles. Et les mecs avaient déjà vu des tournantes donc ça les... Ils s'en foutaient en fait. En fait non, mais pour dire vrai, une fois j'ai eu cette question d'un élève et c'est un peu ce qui a fait que je me suis dit je ne peux pas être prof. J'ai un élève un jour qui m'a demandé, il me dit madame mais en fait pourquoi elle ne tombe pas enceinte quand on est cinq ? Ah ouais ? Et ce n'était pas une vanne. Oui c'est pas une vanne. Là vous vous êtes dit quand même on arrête. C'était trop gros. Quitte à parler devant des gens qui n'écoutent pas et qui s'en foutent, autant que ce soit Jean Ben Guigui et Catherine Barma. Alors avec Ondar, donc vous quittez l'éducation nationale et vous restez quand même dans un système de notation. Oui mais c'est... Vous ne pouvez pas échapper. Il y a un truc que j'avais, alors vous avez fait à l'époque, c'était le Ondar Show. Aïe aïe aïe. Vous vous souvenez du Ondar Show ? Oui mais c'est peut-être la seule. On regarde. Ah 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 ah. I can't bitch to fly. I can't bitch to fly. Ondar Show bonsoir ! Tu vois là je suis au Ondar Show, mais toi je te capte. Toi je te capte derrière ton écran, t'es là comme ça tu sais quoi. Là t'es là, tu vois dans ton petit écran, tu vois là comme ça c'est ton petit conopée, tu manges des petits ships, tu vois tu regardes le Ondar Show. Pourquoi t'es珍lights au Ondar Show ? Pour voir ma fille. Et d'un coup, c'est moi qui arrive. Et là, tu te dis, mais pourquoi ma fille l'a habillée comme ça dans une tenue travelo? Tu te dis, mais hey, oh, c'est quoi ce mot de toi? Et là, d'un coup, je chante, Wannabes to fly. Et là, hop, tu vois, t'as la révélation totale, là. Tu vois, c'est Céline. Et là, c'est un petit peu comme, genre, frappé par la musique, tu vois. Alors, c'est notre façon de participer au deuil de Céline. Céline Dion, je trouve formidable, là-dedans. Vraiment, vous vous ressemblez terriblement. Non, mais en plus, c'est vrai, on se ressemble un peu. Moi, chaque fois, il y a une fille bourrée qui m'avait dit. Et je ne sais pas si c'est parce qu'elle a été soul ou parce que je ressemblais vraiment à Céline Dion. Alors, aujourd'hui, vous êtes tous les mercredis à 8h55 sur France Inter. Alors, vous y allez. On se souvient de votre discussion avec Fleur Pellerin. Quand vous lui avez dit que le budget de la culture était de 2,69 milliards. Déjà, elle ne le savait pas. Et ça l'a scotché, parce qu'en fait, c'est vrai, on ne sait pas où il est le pognon. Moi, j'ai trouvé, du coup, et j'ai trouvé que la majorité passait dans l'urbanisme. Non, mais c'est vrai, en fait, parce que moi, j'ai demandé aux salles où je suis allée jouer si elles recevaient de l'argent du ministère de la Culture. Et il s'avère que, je crois, je vais dire, 9 salles sur 10 n'en reçoivent pas. Bien sûr. À part ça, il y a la scène, donc. Vous êtes sur scène avec l'œuf, la poule ou Nicole. Votre copain qui a trouvé le titre, il a arrêté la drogue ou pas ? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il a sombré. Ah oui, il a sombré, définitivement. Et puis, il y a folie passagère, alors. Folie passagère, c'est la nouvelle émission de Frédéric Lopez. On vous voit tous, la voilà, la bande à Lopez. Donc, c'est un peu inspiré par les pubs de la MAF. Alors là, le concept initial, c'était Frédéric Lopez en costume, 3 pièces. Avec un nœud pape. Ça n'a pas très bien fonctionné. Donc, du coup, maintenant, il n'a plus de nœud pape. Voilà, maintenant, on est venu à... Voilà, il est en juillet, il est... C'est vrai que le public n'était pas prêt pour tant d'audace, non ? Ou alors, c'est notre audace qui n'était pas prête pour le public. Je pense plutôt, oui. Mais c'est fini, alors, Frédéric Lopez, qui interview Nelson Montfort pendant qu'un serveur sans pantalon raconte des blagues belges. On est revenu sur des choses plus sobres. On prend moins de drogue, quoi. Je me souviens, il y avait le travesti coréen qui chantait la traviata pendant les interviews. Tiens, même moi, je n'ai jamais osé faire ça. Oui, mais je crois que cette personne ne faisait peut-être pas partie de l'émission. D'accord. Mais des fois, on n'ose pas dire non, en fait, à l'entrée des studios. Alors, vous vivez toujours chez vos parents ? Oh là là, le dossier. Oui, c'est vrai. J'avoue. À Aubagne ? À Aubagne. À Paris, vous n'avez toujours pas acheté l'appartement ? Non. Non ? Non, non, toujours pas. Le problème, c'est que votre juve est à Montpellier. Si j'en ai encore un, c'est le cas. Bah, si... Ah, bah, quitte à avoir du dossier, hein. Non, mais si vous, vous êtes à Paris et lui, à Montpellier, c'est sûr, ça n'a pas duré longtemps, il faut être claire. Bah, on verra. Ah, mais ça marche toujours. Euh, oui. Ça n'a pas l'air. Oh là là. Bah, vous l'embrasserez pour nous, hein, en tous les cas. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage ST' 501